Bienvenue à tous, nous allons approfondir dans cette vidéo notre compréhension de la fonction exponentielle. Je vous propose deux petites questions indépendantes. Premier point, résoudre dans grand R cette équation. Et deuxième point, résoudre dans grand R cette inéquation. Alors on va s'occuper du premier point. Observons, E de x, peut-être je vais zoomer un petit peu, voilà, parce qu'on verra un petit peu mieux, voilà. C'est super. E de x plus E de moins x égale à 2. Alors, l'élément un petit peu dérangeant, c'est la présence à la fois de E de x, qui est relativement simple à gérer, et aussi de E de moins x. En fait, l'idée c'est de se débarrasser de lui, de E de moins x, qui nous fait stresser un petit peu. Comment faire ? C'est tout simple. En le multipliant par exponentielle de x, on aura exponentielle de x fois, lui, exponentielle de moins x. On ajoutera les choses qui sont en exposant. x plus moins x, 0, exponentielle de 0 qui fait 1. Donc la stratégie, c'est de multiplier ici chaque membre par exponentielle de, pardon, par exponentielle de x. Alors c'est la stratégie que je propose ici. J'ai réécrit l'équation de départ, et j'ai multiplié comme un barbare chaque membre par E de x. Ensuite je développe, je vous laisse jeter un coup d'œil sur les calculs, les lire à tête reposée. E de x au carré plus, alors E de x fois E de moins x, je vous rappelle la règle de calcul sur les exponentielles. Exponentielle x fois exponentielle y, égale, et exponentielle x plus y, on ajoute les nombres dont on prend l'exponentielle. Donc ici je fais x plus, moins x, égale 2E de x, E de x au carré plus exponentielle de 0. Exponentielle de 0 qui fera 1, donc il n'y a pas de difficulté. Et en structurant, je me retrouve avec la forme A carré moins 2AB plus B carré. Bon c'est un petit peu étudié pour le départ, je ne vous le cache pas. Qui se factorise en E de x moins 1 au carré. Donc on obtient une équation qui est très très simple, E de x moins 1 au carré est égal à 0. Je vous rappelle qu'un bloc, qu'un bloc au carré vaut 0, si seulement si le bloc lui-même vaut 0. Donc E de x moins 1 est égal à 0. Je me ramène à une exponentielle égale une exponentielle. Et je vous rappelle que E de petit a égale E de petit b, si seulement si petit a égale petit b. Donc ici par équivalence, x vaut 0. Et puis la phrase réponse, l'équation de départ, elle met pour solution 2.0. On va se concentrer un petit peu sur le deuxième point. Le deuxième point qui était, je me demande à l'instant, je ne suis pas encore un virtuose. On s'en fout. Deuxième point, résoudre dans le grand R l'inéquation. L'inéquation de E de x sur E de x plus le nombre E tout seul, supérieur ou égal à 1. Alors il y a deux choses qui nous effraient un petit peu. Il faut toujours en fait prendre le temps d'analyser. Donc lorsque vous avez une situation nouvelle en mathématiques, on se fige, on observe et on réfléchit. Et on essaie de se rappeler de son expérience. En se rappelant de son expérience, on pourra se ramener à une situation connue. Une situation que l'on maîtrise. Ici en l'occurrence, le nombre E tout seul, ça ne me plaît pas trop. Donc en tant qu'élève, je me dirais, le nombre E, je pourrais toujours, si ça m'amuse, le transformer en exponentiel de 1. Exponentiel de 1, ça fait E. Donc lui, c'est un faux problème. Donc si jamais il nous dérange, on pourra le transformer, c'est pas un souci. Deuxième difficulté, j'ai un dénominateur et ça, ce n'est pas très agréable, voire pas du tout. Donc si on peut s'en débarrasser du dénominateur de ce E de x plus E, eh bien on serait super content. Alors pour s'en débarrasser, c'est possible en multipliant chaque membre par lui. Par E de x plus E. Il va avoir une compensation ici. Donc il va s'en aller. Le E du x plus E en dessous et au-dessus, ça va simplifier. Et puis ici, j'aurai 1 fois E du x plus E, ce qui est relativement simple. La difficulté, c'est que quand on a une relation d'ordre, on ne peut multiplier à gauche et à droite par un truc que si le truc est toujours strictement positif ou bien si le truc est toujours strictement négatif. Je vous rappelle que quand vous avez une relation d'ordre, lorsque vous multipliez ou divisez, il y a un warning, il y a un danger. On arrête tout et on regarde le signe du nombre par lequel on va multiplier. Ici, notre stratégie, c'était de multiplier par E du x plus E lui-même, qui est positif. On a vraiment du bol. E du x, c'est le résultat du exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc ça va être strictement positif. Plus le nombre E tout seul qui est lui-même positif, positif plus positif, positif, strictement. Donc il n'y a pas de difficulté. En termes de rédaction, je vous montre. E du x est strictement supérieur à 0. Donc ici, on s'occupe de celui-là. Enfin, celui-là plutôt. Celui-là, voilà. Et E lui-même est strictement, le nombre E tout seul est strictement supérieur à 0. Donc l'addition est un nombre strictement supérieur à 0. En multipliant chaque membre par E du x plus E, on doit conserver. Donc on a vraiment de la chance. Enfin, on a de la chance. On verra dans d'autres situations comment on doit procéder si jamais on multiplie ou divise par un nombre toujours strictement négatif. Le sens de la relation d'ordre. Donc j'écris le fois quelque chose en rouge. Et je sais que le sens de la relation d'ordre, il est conservé. Donc ici, j'ai écrit un supérieur ou égal. Le E du x plus E au-dessus et en dessous, ils vont se simplifier. Il va me rester deux E du x à gauche. Et à droite, un fois E du x plus E. Quand on multiplie par 1, ça compte pour du beurre. Donc j'obtiens E du x plus E lui-même. Et puis ensuite, c'est tout simple. Il suffit simplement de basculer le E du x à gauche. Deux E du x ajoutés, soustriers et conservés. Deux E du x moins E du x supérieur ou égal à E. Et puis deux E du x moins E du x en fait un seul. Ceux qui ont du mal, lorsque vous avez deux objets moins l'objet lui-même, souvent vous avez quelques difficultés. Vous pouvez toujours imaginer qu'un objet qui est tout seul, on peut toujours l'écrire un fois l'objet. Et à partir de là, on voit dans notre tête apparaître deux fraises moins une fraise. Ça fait deux moins un, une. Une quoi fraise ? Donc un E du x. Et un E du x, c'est E du x. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne pour les élèves qui ont quelques difficultés. et on n'est qu'en première. Donc on a le droit d'avoir des faiblesses. Mais à condition ensuite de travailler dessus, évidemment. E du x supérieur ou égal à E que l'on peut écrire exponentielle de 1. Vous voyez que notre angoisse du début, en fait, comme on a réfléchi un petit peu, on a vu que c'était un faux problème. Puisque le nombre E, il sera toujours possible de l'écrire exponentielle de 1, ce que nous faisons ici. E du x supérieur ou égal à E exponentielle de 1, donc par équivalence, x supérieur ou égal à 1. Puisque je vous rappelle, dans une vidéo précédente, nous avions vu que E de petit a supérieur ou égal à E de petit b revient à dire petit a supérieur ou égal à petit b. Il y a un lien d'intimité très fort et qui marche très très bien entre la fonction exponentielle et les relations d'ordre. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Phrase réponse, l'ensemble des solutions de l'inéquation de départ est s égale 1 fermé plus l'infini. Je vous ai simplement fait une copie d'écran d'une vérification faite avec GeoGebra pour vous montrer que GeoGebra est performant. Et si jamais, alors il ne va pas se tromper, mais dans certains cas, il écrit un truc bizarre qui est très compliqué alors qu'il pourrait s'exprimer plus simplement. Alors dans ces cas-là, on ne s'infolle pas. Ici, il s'exprime très simplement. Il nous dit que pour l'équation, pour la question numéro 1, il y a un seul nombre qui est solution, c'est le nombre 0. C'est ce que nous avions obtenu. L'unique solution, c'est 0. Et pour la deuxième question, pour l'inéquation, donc regardez bien la syntaxe. Voilà, il faudra mettre la vidéo en pause. GeoGebra nous dit que les nombres x qui répondent à la question posée ce sont les nombres x supérieurs ou égaux à 1. Donc un ensemble solution 1 fermé plus l'infini, c'est exactement ce que nous obtenons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un bon courage à tous et à bientôt. Je vous souhaite un bon courage à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada